Bonjour à tous, comment bien répondre aux questions posées en entretien d'embauche ? Je suis Axel, créateur de JobPourMoi.fr, coach en entretien d'embauche et dans cette vidéo, on va voir ensemble les questions les plus souvent posées en entretien comme parlez-moi de vous, présentez-vous, quelles sont vos qualités, vos défauts, pourquoi vous avez postulé à cette offre et avez-vous des questions ? Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, des astuces pour décrocher plus d'entretien ainsi qu'une liste des compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Il y a un but derrière chaque question posée par le recruteur. L'idée, c'est de comprendre la bonne façon, le bon angle pour répondre et ainsi être prêt à faire face le jour de l'entretien. Première question, présentez-vous, parlez-moi de vous. C'est bien souvent la première question posée en entretien, celle qui lance l'entretien. Sur cette question, il y a trois erreurs fréquentes. La première, de réciter votre CV, de lister toutes les formations puis toutes les expériences de la plus ancienne à la plus récente. Voilà, le recruteur, en principe, il a déjà lu votre CV, donc ça ne sert à rien de lui réciter de nouveau ce qu'il a déjà pu consulter sur votre CV. Parlez d'expériences professionnelles qui n'ont aucun rapport avec le poste en question. Ce point vient faire écho au point précédent. Sur cette question, présentez-vous, parlez-moi de vous. Inutile de lister l'ensemble de vos expériences professionnelles. Il faut aller lister uniquement les expériences qui sont probantes pour le poste à pourvoir. Et troisième erreur commise, centrer la réponse sur soi sans se projeter sur le poste. Voilà, ça c'est le cas du candidat qui va commencer à argumenter son profil mais qui ne va à aucun moment faire un lien avec le poste et avec l'opportunité que pourrait être celui-ci. Alors, comment faire pour bien répondre à cette question ? Globalement, l'idée c'est de synthétiser son parcours plutôt par compétences, de faire un tri et de sélectionner uniquement les éléments les plus pertinents de votre parcours. Et à chaque fois, faites ressortir un exemple marquant pour illustrer et appuyer chacune de vos compétences. D'ailleurs, mieux vaut passer un peu plus de temps à détailler certaines compétences plutôt que de tomber dans un listing sans aucun exemple. Autre question posée en entretien, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts ? On va commencer par les défauts. Tout d'abord, on va caractériser ce qu'est un défaut. Premier point, un défaut n'est pas un trait de personnalité. C'est-à-dire qu'un défaut, lui, il peut être amélioré contrairement à un trait de personnalité qui lui fait partie de votre nature profonde. Un défaut n'est pas non plus une qualité déguisée. Généralement, c'est le cas d'un superlatif utilisé avec une qualité. Exemple, je suis trop perfectionniste, je suis trop travailleur. Là, le recruteur, il n'est pas dupe. Et avec ce type de réponse, il va douter de votre honnêteté et de votre authenticité. Aussi, un défaut doit être toujours associé à un contexte. C'est-à-dire d'associer votre défaut à une situation précise. Vous devez faire comprendre au recruteur que votre défaut n'est pas omniprésent. Alors, pour évoquer un défaut en entretien, il y a trois points à suivre. Le premier, identifier votre défaut. C'est-à-dire que vous allez identifier un point faible et vous allez en prendre conscience. Par contre, attention, le défaut que vous allez évoquer ne doit pas être incompatible avec le poste à pourvoir. Exemple, vous êtes chaque jour au contact des clients et votre défaut est d'être impatient. Donc, on voit clairement qu'il y a une incompatibilité. Et dans ce cas-là, pour ce poste, le défaut sera rédhibitoire pour le recruteur. Une fois identifié, vous allez pouvoir expliquer votre défaut. L'idée ici, c'est vraiment de personnaliser l'approche, de sortir des banalités, des défauts un petit peu banals, de vraiment contextualiser votre défaut. Et justement, vous allez ainsi pouvoir créer de l'authenticité. Et enfin, troisième point sur votre manière de gérer ce défaut, de le corriger. Quand vous évoquez un défaut, il faut indiquer que vous travaillez à la résolution de ce défaut. Pour résumer, ok, vous avez un défaut, vous en avez pris conscience et vous essayez de le corriger. Exemple, mon défaut, en tant que développeur, je ne suis pas à l'aise avec la communication avec les autres services qui n'ont pas forcément de formation technique en développement. Pour pallier à ce manque, je m'efforce de faire des petites présentations et d'utiliser un vocabulaire qui puisse être compris par tous. Et ici, au travers de cet exemple, on voit clairement les trois étapes. Identification du défaut, problème de communication, explication du défaut. Le problème de communication est uniquement avec les services qui n'ont pas de formation technique. Donc ici, on ne lance pas un défaut comme ça en disant que voilà, le défaut, il est général. Non, ici, on vient le contextualiser. Il n'apparaît que dans certaines conditions, à savoir dans la communication avec des autres services qui n'ont pas de formation technique. Ce n'est pas un problème de communication d'une manière générale. Et troisième étape, on évoque les moyens mis en œuvre pour corriger ce défaut. En l'occurrence, le fait de faire des petites présentations et d'utiliser un vocabulaire qui puisse être compris par tous pour faciliter la communication avec d'autres services qui n'ont pas forcément de formation technique. Pour ce qui est des qualités maintenant, premier point, déjà, il ne faut pas tomber dans le piège des banalités. Voilà, je suis rigoureux, je suis travailleur, motivé et j'en passe. Au contraire, ce que je vous recommande, c'est de rechercher trois qualités essentielles pour le poste en question. Pour cela, vous pouvez par exemple taper le nom du poste sur Google et lire quelques articles sur le sujet. L'idée, c'est de faire ressortir le profil idéal et ensuite, vous allez voir en quoi vous, vous pouvez coller avec ce profil. Comme pour les défauts, illustrez vos qualités avec des exemples. Vous pouvez notamment évoquer une petite anecdote rapide pour illustrer vos qualités. L'idée, c'est de donner de la matière à votre réponse. Exemple, une de mes qualités, je dirais l'adaptation. Notamment dans mon dernier poste, lorsqu'on a migré vers un autre logiciel, je me suis documenté tous les soirs pendant deux semaines pour pouvoir maîtriser rapidement ce nouvel outil et me mettre à niveau. Donc là aussi, on ne va pas balancer des qualités comme ça, faire un listing de trois qualités, mais on va venir prendre une ou deux qualités essentielles pour le poste et on va venir raconter une petite anecdote qui permette d'illustrer cette qualité au travers d'une mise en situation qui a notamment pu avoir lieu dans une de vos dernières expériences professionnelles. Autre question, pourquoi avez-vous postulé à cette offre ? Alors, le recruteur, il sait très bien que vous postulez pour trouver un emploi. Il connaît d'ailleurs aussi très bien sa propre entreprise, donc inutile de lui faire un exposé. En fait, ce qui intéresse le recruteur, ce sont les mots que vous allez utiliser pour parler de l'entreprise et aussi comment vous allez vous positionner face à l'offre. On va débuter par les réponses à éviter. Premier type de réponse, la réponse trop centrée sur vos attentes. Exemple, je vais découvrir un nouveau secteur d'activité. Je veux pouvoir évoluer au sein de votre entreprise. Voilà, au travers de ces réponses, on n'a aucun lien fait avec l'offre. Ce sont des réponses uniquement liées aux attentes du candidat, mais qui ne font aucun lien avec le poste à pourvoir. Deuxième type de réponse, la réponse impersonnelle. L'exemple classique, vous êtes leader sur le marché, tatati tatata. Avec ce type de réponse, le recruteur, il n'apprend absolument rien de plus sur vous. Et savoir que l'entreprise est leader sur le marché, ce n'est absolument pas l'objectif de cette question. Alors, comment bien répondre à cette question ? Tout d'abord, je vous conseille d'aller jeter un œil sur le site web de l'entreprise, mais aussi de discuter avec des personnes que vous connaissez, qui y travaillent pour mieux connaître l'entreprise. À partir de ça, vous allez pouvoir prendre un élément qui vous parle et qui fait la connexion entre vous et l'entreprise. Et c'est justement à partir de cet élément que vous allez pouvoir construire votre propre réponse. Exemple, vous avez trouvé une valeur commune avec l'entreprise. Par exemple, vous avez vu que la satisfaction client était essentielle pour l'entreprise. et vous allez pouvoir partir de cet élément pour broder votre réponse. L'idée, c'est vraiment de lier votre projet professionnel, mais aussi votre motivation avec un besoin de l'entreprise. Le recruteur, il doit se dire, ok, ce candidat, il a bien cerné l'entreprise et finalement, sa motivation, elle est en concordance avec les besoins du poste. Voilà, lui, sur cette question, il n'en demande pas plus. Enfin, dernière question, avez-vous des questions ? Alors ça, c'est souvent la question qui vient clore l'entretien. Voilà, l'entretien s'est déroulé et souvent, il y a un échange de questions-réponses fournies. Mais alors, quelles questions allez-vous poser ? Tout d'abord, avant l'entretien, vous pouvez déjà préparer quelques questions pertinentes et si durant l'entretien, vous voyez qu'elles n'ont pas été évoquées, eh bien, c'est le moment pour les ressortir. Mais aussi, durant l'entretien, l'échange va permettre d'éclaircir certains points, mais il va aussi amener sur d'autres éléments précis qui sont souvent liés à la prise de poste. C'est justement sur ces points qu'il faut rebondir pour creuser un peu les éléments donnés par le recruteur et à ce moment-là, garder en tête quelques éléments ou noter quelques mots-clés sur votre feuille. Comme ça, dès que la question tombe, vous aurez de quoi répondre. Alors voilà, en entretien, lorsqu'un recruteur pose cette question, malheureusement, la plupart des candidats répondent à côté de la plaque. Et on va voir ensemble les erreurs à éviter. La première, poser directement des questions sur le salaire, sur les congés, sur les tickets restaurant. Voilà, en débutant directement par ces questions, le recruteur, lui, il va penser que finalement, vous êtes plus intéressé par les conditions et les avantages que par la mission en elle-même. Deuxième erreur, poser une question qui fait doublon. Alors, soit une question à laquelle le recruteur a déjà répondu ou alors une question qui porte sur des éléments déjà indiqués dans l'annonce de l'offre. Troisième erreur, poser des questions statiques. Voilà, combien y a-t-il de salariés ? Quelle est votre part de marché ? Ce sont des questions factuelles qui n'apportent rien et qui auraient en plus pu être trouvées sur le site internet de l'entreprise, par exemple. Alors, pour bien répondre, il faut déjà bien cibler les questions. Celles-ci doivent porter sur l'entreprise, le poste, l'émission et n'hésitez pas à rebondir sur des points évoqués durant l'entretien. Donc, maintenant, je vais vous donner une petite liste d'exemples de questions à poser en entretien. Premier exemple, vous disiez tout à l'heure qu'au vu de l'urgence, il fallait une personne qui puisse rapidement prendre ses marques. Alors, voilà, j'aimerais savoir quels sont les objectifs à un mois pour une prise de poste réussie. Autre exemple, j'aimerais savoir quels sont les indicateurs que vous allez utiliser pour mesurer ma performance. Exemple suivant, vous évoquiez l'implantation récente d'un nouveau concurrent. Quelle est la stratégie de l'entreprise pour faire face ? Dernier exemple, j'aimerais savoir comment se passe la communication entre les différents services de l'entreprise. Donc, voilà pour cette vidéo sur des exemples de questions-réponses en entretien. La recherche d'emploi est un moment difficile. Alors, donnez-vous toutes les chances pour trouver un emploi qui vous correspond rapidement. Pour cela, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, notamment sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretien ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, Il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage pour vos entretiens et je vous dis à bientôt.